D'ici 5 ans, Emmanuel et Catherine Uzala se préparent à lâcher leur micro-exploitation de 24 chèvres. Ce couple de néo-ruraux n'a plus la même force de travail qu'auparavant. Ils aimeraient transmettre en douceur leur ferme, pas aussi simple qu'il n'y paraît. Au bout de 15 ans, moi, je suis enraciné déjà, juste 15 ans, pas plus. J'ai du mal à me dire « tu vas t'en aller ». Et en même temps, j'ai aussi du mal à me dire « je ne transmets pas ». Parce que Catherine vient de lire, il y a l'âge. Donc il faut trouver un bon compromis. On est passé par un tas de scénarios, quoi. Transmission familiale, on est passé par le fait de tout lâcher. Et puis, ben non, on ne peut pas. On est passé par le fait de transmettre que les terres, mais ça ne nous paraît pas satisfaisant non plus. Et donc, on est vraiment encore en pleine réflexion. Depuis 8 ans, pour aider ses exploitants, un réseau d'associations agricoles s'est mis en place. C'est important aussi d'être là pour voir un petit peu les questions qui se posent, les freins qu'il peut y avoir et comment on est en capacité de les lever. L'année dernière, le réseau Impact Ardèche a mis en relation s'aidant et repreneur pour une cinquantaine de fermes, avec comme priorité l'entente entre les deux. C'est très difficile parce que l'agriculture, c'est quand même un métier où les gens vivent à 100%. On crée un lien avec leur outil de travail. Ce n'est pas un lien qui est anodin, c'est un vrai lien personnel, intime. Vous voyez, c'est moulé à la louche, comme au bon vieux temps. Emmanuel, l'ancien agent RATP à la retraite, ne veut pas couper les ponts avec son activité. Il souhaite transmettre son savoir-faire. Un repreneur, s'il faisait la même activité, il pourrait démarrer déjà avec des super beaux fromages. Et il pourrait améliorer sur d'autres choses. Et on se dit, c'est dommage que ça, ça parte, que ça disparaisse. On a envie quand même qu'il... On a envie d'une suite. Le réchauffement climatique vient ajouter une difficulté. Ce n'est plus seulement l'outil de travail qu'il faut transmettre, ce sont les terres qu'il faut adapter à un climat plus chaud.